bonjour à toi chers spectateurs 16 printemps de suzanne lindon c'est un film qui m'intriguer beaucoup quasiment pour une seule raison c'est la fille de vincent lindon qui réalise le film et j'avoue que ça sur le papier ça semble à la fois surréaliste et en même temps pas si bête que ça vu qu'à mon avis vincent lindon doit être le genre de papa qui transmet une cinéphilie profonde à ses enfants donc du coup j'avoue que j'étais très intrigué par ce film même si ma grosse interrogation restait le très jeune âge de suzanne lindon le résumé pour faire simple suzanne à 16 ans elle est une jeune femme calme silencieuse et qui ne se sent pas à sa place avec les gens de son âge mais lorsqu'elle va rencontrer rafael jeune acteur de théâtre de 35 ans elle semble irrémédiablement attiré par lui parce que forcément lorsqu'on réalise un film et qu'on a à peine 20 ans on se demande si en tant que spectateur on va réussir à se plonger dans une oeuvre qui peut-être va sonner comme un vrai tâtonnement pour une artiste mais alors je dois avouer que 16 printemps c'est vraiment beau comme film et je m'attendais pas à être autant touché finalement par un métrage qui sur le papier sonne comme une histoire hyper anecdotique enfin on est vraiment sur le genre de récit que n'importe qui pourrait raconter de mille et une manières possibles et c'est exactement ce qui se passe c'est mille et une manières de raconter une petite histoire mais qui est très très bien amené et c'est ça finalement qui arrive à nous transporter tout du long de l'oeuvre c'est que suzanne lindon elle prend conscience très rapidement que son histoire elle est simple qu'elle ne peut pas non plus lui amener mille et une péripéties et donc du coup elle choisit de juste nous amener une rencontre et de pousser celle ci dans un retranchement ou forcément en tant que spectateur on va peut-être avoir quelques questionnements on va peut-être remettre en question le personnage mais surtout on va ressentir des émotions et les émotions elles sont très justement amenés je trouve par une écriture très subtile par une mise en scène qui arrive très bien à accompagner ses personnages fin ouais c'est un film qui m'a beaucoup surpris et que j'ai vraiment beaucoup apprécié lorsque l'on est jeune et que l'on veut se lancer dans la réalisation cela semble parfois compliqué simplement parce que l'on ne sait pas quoi raconter ou que la tâche semble difficile voire même que simplement on ne dispose pas de tous les outils pour réussir à donner lieu à ce que l'on a en tête et pourtant suzanne lindon du haut de ses 20 ans nous embarque dans un premier film surprenant mais avant tout qui sonne comme extrêmement juste pour son jeune âge donnant l'illusion durant un instant de totalement maîtriser son récit n'évitant par certaines écueils assez facile soit du genre soit d'une première réalisation mais parvenant tout de même brillamment à emmener son sujet de bout en bout en termes d'écriture ce qui est intéressant c'est que suzanne lindon a choisi vraiment d'épurer le plus possible son récit on est quasiment sur un travail qui serait de l'ordre de court-métrage c'est à dire le but étant de réduire le plus les personnages principaux de faire en sorte que l'attention du spectateur soit focalisé sur une action principale avec un gros fil rouge et vaguement deux trois petites péripéties à gauche à droite donc c'est une structure que je trouve assez minimaliste en termes de narration mais ici on sent que suzanne lindon a envie de faire en sorte que ce genre de structure qui peut sonner comme minimaliste pousse le spectateur a vraiment créé un lien très fort avec cette jeune femme avec suzanne et du coup d'amener derrière cette relation avec rafael comme quelque chose de non seulement cohérent mais également quelque chose qui va amener une émotion qui va être très brute et dans l'écriture cette émotion elle se ressent vraiment parce que chacune des petites scènes qui va accompagner suzanne au fil de sa découverte romantique permet au spectateur de ressentir une nouvelle émotion à chaque scène qui va sonner comme encore plus brut enfin c'est des trucs tout bête mais forcément lorsqu'on a été jeune et que peut-être dans la rue on a croisé quelqu'un qui nous plaisait on a eu ce petit moment où on se dit est-ce que je pourrais aller lui parler où est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose et ce genre d'instant suzanne l'indon arrive très bien à l'écrire arrive très bien à mener cette rencontre comme quelque chose de cohérent de logique et jamais de grossier ce qui peut souvent être le cas dans ce type de film enfin vraiment les espèces peut-être pas là c'est pas une comédie romantique mais espèce de drame où on va mener une relation qui va sonner comme assez atypique entre deux personnages généralement la relation elle est un peu jetée et c'est ce qui va aboutir derrière qui va être intéressant là tout est subtilement amené tout est beau tout est tout est naturel tout sonne comme comme crédible et et c'est ça en fait qui permet aux spectateurs de bien s'attacher à ces personnages et surtout de de se dire que même si cette relation elle peut sembler bizarre dû à la différence d'âge elle n'est pas pour autant maladroite ou mal amenée on ressent dans l'écriture de la jeune femme une vraie maturité doublée d'une innocence qui touche forcément nos émotions les plus simples comme si elle avait su combiner un âge adolescent rempli d'instants sensibles et un âge adulte un peu plus mature qui force à prendre du recul sur les choses romantique sans jamais sonner comme cucu évocateur sans jamais avoir besoin d'expliciter finalement son sujet ou la forme qu'il doit prendre dramatique tout en flirtant régulièrement avec une forme de comédie extrêmement simple on sent qu'elle a dû laisser décanter cette histoire pendant un bon petit moment avant de se dire que celle ci aurait l'impact escompté sur le spectateur en termes de mise en scène bon on sent que on est encore sur une jeune réalisatrice mais en même temps vraiment très jeune qui tâtonne un petit peu sur la manière de mettre en scène son récit mais pour autant je trouve qu'il ya il ya vraiment de très belles idées enfin j'ai forcément en tête cette scène d'introduction du personnage qui est amené avec une musique très douce de vincent de l'herbe qui peut sonner comme un vrai petit moment de suspension on comprend que elle a son petit monde et que les gens autour d'elle la comprennent pas parce que eux ils sont dans leur petit monde à eux mais qu'ils partagent et elle elle a vraiment son petit monde à elle toute seule et par le biais de cette scène là tout est traduit finalement sur ce qui va se passer dans le film sur le fait qu'elle va rencontrer un autre personnage qui est également dans la même situation qui est planté au milieu d'un décor littéralement de théâtre où il est perdu et où tout le monde semble vouloir lui donner une direction que lui ne désire pas et du coup lorsqu'elle amène la relation ça semble forcément cohérent et donc par le biais de la mise en scène ça a été déjà amené pour que le spectateur soit préparé et au delà de ça je trouve ça très intéressant elle a réussi à faire en sorte que de nombreuses scènes en fait se fassent écho pendant le film les scènes qui font écho du côté de rafael comme du côté de suzanne des scènes qui par exemple vont comme je disais cette scène d'introduction qui résonne ensuite avec une scène où rafael va être seul sur une scène de théâtre avec d'autres comédiens et va littéralement se sentir seul en fait il va être vraiment tout seul même s'il est accompagné il va rester planté au milieu de la scène et il ya plein de petites scènes comme ça il ya une scène de boum au début du film qui a amené une manière très intéressante et qui fait écho à une réunion de théâtre qui ensuite est faite plus loin dans le film où il va y avoir pareil une petite danse enfin il ya plein de petits trucs comme ça qui font que même si je trouve la mise en scène pas forcément audacieuse elle a quand même plein de petites idées qui peuvent sonner comme par moments anecdotiques mais qui je trouve amène juste qu'il faut d'émotion pour qu'on soit plongé dans cette aventure le travail du cadre de la jeune cinéaste est assez intéressant même s'il ne brille peut-être pas autant qu'elle aurait pu l'imaginer mais en même temps encore une fois on est sur une mise en scène offerte par une toute jeune cinéaste de 20 ans donc un peu de recul semble tout de même nécessaire à tout cela il est évident que le long métrage n'est pas parfait mais s'il l'avait été cela aurait été saisissant mais en un sens il est indéniable à mes yeux que suzanne lindon est une grande cinéaste en devenir une auteure brillante et ingénieuse qui sait comment amener de la sensibilité à son cadre sans jamais avoir besoin d'utiliser de trop nombreux artifices créatifs ou esthétique et c'est une très bonne chose en termes de casting alors c'est très compliqué parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça déjà arnaud valois dans le rôle de rafael est un acteur que déjà j'apprécie énormément que je trouve très très doué et qui arrive la plupart du temps lorsqu'il est à l'écran a totalement me captiver là ici je trouve lumineux et merveilleux frédéric pierrot ainsi que florence viala dans le rôle du père et de la mère de suzanne sont également très bon j'ai trouvé très juste et ils ont juste les scènes qu'il faut pour amener juste l'émotion nécessaire à notre attachement après les autres acteurs sont tellement secondaires que pour moi on les retient pas vraiment c'est vraiment les trois secondaires qui ressortent le plus et puis forcément eh ben il ya suzanne lindon qui non seulement d'être réalisatrice auteur est également actrice du film est étonnamment je trouve que même si elle peut sembler un petit peu nonchalante au tout début du long métrage elle arrive au fur et à mesure de son interprétation à vraiment nous attacher au personnage de suzanne suzanne lindon est forcément celle que l'on retient à la fin de cette oeuvre où sa présence à l'écran est extrêmement charismatique la jeune femme parvenant à hypnotiser sa propre caméra pour se livrer totalement au travers de son personnage au bout du compte c'est ce printemps c'est un film que j'ai vraiment adoré j'avoue que j'étais emballé par l'idée de voir la fille de vincent lindon se mettre à la réalisation mais ça a réussi à aller au delà de ça en fait je pense que le film a réussi à toucher des émotions tellement brutes et tellement simple que ça m'a forcément pris et que j'ai réussi à me laisser totalement embarqué par cette oeuvre et ce qui me surprend encore plus c'est qu'on est sur une oeuvre réalisée par une jeune femme qui vient d'avoir 20 ans et elle arrive à maîtriser des codes de cinéma que certains auteurs beaucoup plus âgés dans leur premier métrage n'arrive pas du tout à maîtriser et là même si on sent encore qu'il ya une marge d'évolution on sent qu'il ya déjà une bonne base bien ferme dans laquelle suzanne lindon va possiblement réussir à creuser mille et une chose plus que passionnante par la suite de sa carrière et ouais c'est ce printemps de suzanne lindon si vous avez l'occasion de le voir foncez foncez les yeux fermés le film est court en plus il dure une heure 13 et on voit pas le temps passé du tout devant et au delà de ça c'est vraiment un beau film qui raconte une histoire simple mais une histoire qui je pense peut toucher littéralement tout le monde tellement elle est universelle à plus